Musique Bienvenue à cette édition sur Eusef Télévisions, le sommaire. Pendant trois jours, cette semaine, les candidats à l'examen de baccalauréat session juillet 2020 ont composé leurs épreuves écrites. À suivre dans ce 19h, leurs impressions sur cette première phase de l'examen. Ce jeudi 23 juillet 2020, plusieurs organes de presse ont bénéficié de matériel de protection dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. Une initiative de l'Union des professionnels des médias du Bénin, la Maison des médias de Cotonou, a abrité la cérémonie. La Fédération béninoise de football a décidé en décembre dernier de la reconversion des clubs portionnaires de la Ligue 1 et la Ligue 2 en sociétés anonymes sportives propres à leur association. Ceux, avant toute participation au championnat la saison prochaine. Une décision diversement commentée. Dans cette édition, l'ancien capitaine des écureuils du Bénin, Jean-Marc Adjovi Boko, opine sur le sujet. Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web de www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est réunie ce mercredi 22 juillet 2020 sous la présidence effective de Patrice Talon, le président de la République du Bénin. Au cours de la séance, plusieurs dossiers examinaient d'importantes décisions prises. Il s'agit entre autres de l'adoption du décret portant, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification, des protocoles additionnels à la Convention d'Abidjan de l'autorisation pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, en vue de la conception et du développement du complexe hôtelier de la Marina près de la porte de non-retour à Diagbadi dans la commune de Ouida. Plus de détails avec Alain Orounla, porte-parole du gouvernement. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification des protocoles additionnels à la Convention d'Abidjan. Notre pays a ratifié en 1997 cette Convention relative à la coopération en matière de protection, de gestion et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de l'Atlantique et des régions de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud. Elle vise à développer dans ces régions une approche concertée pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution du milieu marin, des eaux côtières et fluviales connexes. De façon spécifique, elle a pour objectif principal de renforcer les capacités nationales en vue d'évaluer les valeurs et menaces des ressources marines vivantes, de même que leurs services écosystémiques dans l'environnement, ainsi que les mécanismes de coordination régionaux pour la formulation d'un cadre régional efficace. Par ailleurs, en vue d'adapter la Convention aux réalités actuelles, des protocoles additionnels ont été élaborés et portent sur les normes et standards environnementaux liés aux activités pétrolières et gazières offshore, la gestion intégrée de la zone côtière ainsi que celle durable de la mangrove et la régulation de sources de pollution d'origine terrestre ou aérienne. La ratification de ces protocoles par le Bénin lui permettra, entre autres, de prévenir, réduire, voire éliminer toute pollution ou tout dommage à la zone côtière et à l'environnement marin lié aux activités pétrolières ou gazières offshore, promouvoir une planification intégrée et un développement coordonné des zones côtières et des bassins fluviaux, préserver l'intégrité de ces bassins ainsi que du littoral, maintenir la résilience des écosystèmes face aux activités humaines, aux aléas naturels et aux changements climatiques. C'est pour ces raisons que le Conseil a instruit les ministres chargés du dossier de veiller à l'aboutissement de cette procédure législative. Le Conseil a, par ailleurs, adopté les décrets portant modification des statuts de la poste du Bénin SA et nomination des membres de son Conseil d'administration, puis fixant les conditions d'autorisation des établissements financiers à caractère bancaire à recevoir des dépôts de fonds du public en République du Bénin. Au titre des communications, autorisation pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la conception et du développement du complexe hôtelier de la Marina près de la porte du non-retour à Djelbadji, dans la commune de Ouida. La réalisation de cette infrastructure contribuera à développer l'offre touristique du Bénin en général et de la ville de Ouida en particulier. Le complexe comprend notamment un théâtre de verdure pour la fête des religions endogènes et diverses manifestations culturelles, un parking paysager de 350 places, des jardins du souvenir, l'esplanade touristique avec restaurants, bars et sites de divertissement, la reconstitution historique d'un bateau négrier, une zone hôtelière d'environ 130 lits, la promenade flottante sur la lagune, un jardin de recueillement, au regard du niveau d'avancement des études du projet, le recours à l'expertise d'un bureau spécialisé dans les démarches qualité et sécurité, dans le respect des normes légales, techniques et environnementales est nécessaire. Au terme des prospections mêlées, la société britannique Alcyone Hospitality Advisors, réputée en la matière, a été identifiée pour la conduite de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage du complexe hôtelier que développera le groupe Banyan Tree. Les ministres concernés par la mise en oeuvre du projet veilleront à sa bonne exécution. Cession par l'État des infrastructures de débarquement de produits halieutiques. Constituées de deux bases obligatoires de contrôle et de douze plateformes de transfert, ces infrastructures sont installées autour du lac Aïmé, dans les communes de Pouamassé, Comé et Bopas. Représentant un important maillon du système amélioré de collecte des crevettes destinées à l'exportation et répondant aux normes internationales, elles sont indispensables pour la maîtrise de la sécurité sanitaire des produits de pêche au Bénin. Malheureusement, ces infrastructures érigées en 2010 n'ont jamais pu être mises en service et ont plutôt été vandalisées. Or, elles peuvent contribuer au développement du sous-secteur pêche et aquaculture tout en générant des emplois. C'est pourquoi le Conseil a décidé de les faire réhabiliter par des partenaires ayant manifesté un intérêt pour leur exploitation. A cet effet, les ministres chargés de la conduite du processus veilleront à l'élaboration d'un cahier des charges bien précis à l'attention des attributaires. Cette semaine, le Conseil a également décidé de la refonte du Code général des impôts et de la rédaction de livres des procédures fiscales. Application de sanctions disciplinaires à l'encontre de deux fonctionnaires des douanes pour des fautes lourdes. Toujours en Conseil des nominations, ont été prononcées sous proposition du ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Suivant à nouveau le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orle. Refonte du Code général des impôts et rédaction d'un livre des procédures fiscales. Le Code en vigueur, qui résulte de la fusion de plusieurs anciens textes, connaît des modifications périodiques à l'occasion du vote des lois de finance. Cette réalité complexifie sa numérotation et sa lecture. De plus, divers autres secteurs continuent d'être régis par des textes spécifiques contenant parfois des dispositions dérogatoires au dit Code. Aussi, la juste apposition de ces instruments juridiques nuit-elle à leur bonne compréhension et, par conséquent, à leur bonne application, tant par le contribuable que par l'administration fiscale elle-même. C'est pour corriger cette situation que le Conseil a marqué son accord pour la refonte du Code général des impôts et la rédaction d'un livre des procédures fiscales. Une telle option permettra d'éliminer les mauvaises pratiques liées à la méconnaissance des textes fiscaux, d'améliorer l'environnement des affaires, la transparence dans les règles d'assiettes, de recouvrement, de contrôle et du contentieux des impôts et taxes, puis de sécuriser davantage les recettes fiscales. Application de sanctions disciplinaires à l'encontre de deux fonctionnaires des douanes pour des fautes lourdes Au cours du mois de février et du mois de mars 2020, les inspecteurs des douanes Zénoudine, Alierima et Sédécon Marc-Maxime Carreau, tous en service à la recette des douanes Cotonou-Port, ont procédé à des traitements frauduleux de déclaration de marchandises. Le premier a non seulement procédé à la liquidation des droits d'une marchandise en admettant une valeur inférieure à celle retenue dans l'attestation de vérification documentaire afférente à la marchandise déclarée sur une base ne découlant d'aucune des méthodes d'évaluation en douane, mais s'est aussi abstenue de procéder au contrôle de recevabilité qui assure la fiabilité et l'exactitude des données et des éléments déclarés. Quant au second, après avoir procédé à la liquidation correcte des droits et taxes d'une déclaration, il a, en sa qualité de chef par intérim des opérations commerciales et sans explication, contre-écrit à la baisse la valeur de la marchandise. Ces manquements graves constitutifs de fautes lourdes ont généré un manque à gagner considérable au trésor public. Au cours de la procédure disciplinaire engagée à leur encontre, les intéressés n'ont pas été en mesure de justifier les faits qui leur sont reprochés. C'est pourquoi, au regard des fautes commises, le Conseil des ministres a marqué son accord pour leur radiation de l'effectif de l'administration des douanes. Au titre des mesures individuelles sur proposition du ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, les nominations ci-après ont été prononcées. Inspecteur général adjoint du ministère, M. Séfiou Salifou, Conseiller technique à la Microfinance, M. Gilles-Alain D'Acosta, Directeur général de la Microfinance, M. Brice Dansou, Directeur des Affaires Sociales et de la Microfinance des départements suivants, Alibori, M. Bior Jérémy Gouroubera, Atlantique, Mme Judith Nadej Aouga, Coline, M. Moucharaf Adiga Koma Bané, Koufou, M. François Zissou, Donga, M. Adebola Safiou Biao, Mono, M. Roumenou Christian Goulome, Mme Tchénayon Solange, Odjo, Épouse Arlonsou, Plateau, M. Dagbéion, Armel Jouhès, Akigbe, Zou, Mme Sakinatou Gambari, Imoru Adégouté. L'examen du baccalauréat, session de juillet 2020, était de l'actualité depuis le lundi juillet 2020. Mais sur toute l'étendue du territoire national, la première phase qui durait trois jours après Feuillet, mercredi, les candidats rencontrés sur les lieux se sont prononcés au micro de Jean-Didier CK, chef Théongu. Mes impressions par rapport à les épreuves, c'est que je suis très content parce que les épreuves sont à nos portées et c'est abordable. Une année de 11 mois, nous avons bien préparé et nous avons affronté les épreuves parce qu'il y a les moments de confinement qui nous ont permis, qui nous ont permis aussi d'apprendre et de réviser bien les leçons. Bon, c'était bien, c'était bien, les épreuves étaient abordables, du lundi jusqu'à aujourd'hui on a fini, c'était aussi abordable, mais jusque, bon, en petit, qu'on nous a privilégiés du lundi au mardi, et le mercredi, ils ont voulu nous booster un peu parce que, bon, l'histoire géo, on ne s'attendait pas à la Chine, pas du tout à la Chine, sinon moi je ne m'attendais pas à la Chine. À l'ONU, bon, je peux dire, je savais un peu que l'ONU à l'ONU, mais la Chine, je ne m'attendais pas du tout, mais quand même, j'ai fait de mon mieux, je me suis en sortie pour les épreuves. L'économie aussi, ce n'était pas aussi truc là, ce n'est pas difficile, ce n'est pas aussi trop facile, mais nous rendons grâce, on s'en est en sortie. L'histoire géo, on ne s'attendait vraiment pas à cela, mais bon, ils nous ont surpris, parce qu'on s'attendait à la décolonisation, et puis l'ONU aussi était déjà sortie l'année passée, donc personne ne s'attendait à l'ONU, c'était vraiment pas amusant, quoi. On a composé juste comme ça, juste pour composer. Et aussi l'économie, là, vraiment, c'est mieux de ne pas tout dire, quoi. Je ne sais pas trop, je ne sais plus quoi dire, parce qu'on n'attend pas vraiment quelque chose de bon, mais on souhaite que ce soit un bon résultat. On souhaite qu'ils ne servent pas trop à la correction, quoi, c'est tout ce qu'on espère. En tout cas, pour les épreuves, je pense que c'était un peu, en tout cas c'était même difficile, ce n'est pas du tout abordable. On peut parler, dans certaines matières, histoire, géo, pour la partie numéro 2, ils ont donné la Chine, donc je ne m'attendais même pas à ça. Dans les étés encore de plus, la partie numéro 2, sur les tableaux, l'ostrogène, puis la progestérol, on pensait même que peu de gré à la sortie, mais pas du tout. Donc l'épreuve était un peu difficile dans certaines matières. Les épreuves sont abordables quand même. On a bien travaillé, on a bien travaillé. La matière dans laquelle je ne me suis pas retrouvé, c'est en mathématiques. Je n'ai pas l'habitude de travailler comme ça, en mathématiques. Sinon, les autres, là, j'ai fait de mon mieux. Mes impressions par rapport à les amis, proprement dites, sont bonnes, parce que selon moi, les sujets étaient abordables. À la délibération, je pense avoir une mention bien, ou assez bien. Les épreuves étaient abordables et tout. Ça fait de mon mieux, dans chaque matière. Les épreuves étaient abordables et on a bien composé. Puis espérer la réussite, la réussite obligée. Je me suis préparé, bon, en tout cas, je me suis préparé déjà depuis le début de l'année, jusqu'à maintenant. Et puis, ça va. Depuis pratiquement des mois déjà, j'ai commencé, avant l'examen, bien sûr, j'ai commencé à refuser les cours. Bon, je ne dors plus comme ça, tu vois, vous voyez. Je ne dors plus comme ça, je me réveille très trop et j'apprends mes leçons comme ça. Bon, en fait, c'est un peu ça. Je n'ai plus le temps, donc, de m'amuser, vous voyez, de me promener tout le temps dans mes cahiers, tout le temps en train de faire des assistes, c'est un peu ça. Moi, je sais, j'ai la confiance en moi maintenant que l'année doit marcher pour moi, parce que j'ai travaillé quand même, quoi qu'il en soit. Je ne vais plus recommencer la terminale l'année prochaine, oui, parce que j'ai travaillé, c'est ça. Je vais me lancer dans les recherches en ce qui concerne la filière que je vais faire, en me rafraîchant de certaines personnes qui ont plus d'expérience dans ce domaine. Je rentre chez moi à la maison, manger, dormir, regarder la télé. On ne sait jamais, tout peut se transformer du jour au lendemain. On ne sait pas comment la correction va se dérouler et tout peut basculer. Ils peuvent nous refaire, ils peuvent voir et puis corriger les copies comme ils peuvent encore serrer. Mais prions et puis gardons le courage. Dieu est capable de tout. Je prie seulement le bon Dieu pour qu'il écoute mes prières et que je réussisse ça au lendemain. C'est tout. Je souhaite se revoir à l'oral pour pouvoir mettre ce bac dans l'histoire. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le Bureau de l'Union des Professionnels des Médias du Bénin-UPMB a donné des dispositifs de lave-mains, des boîtes de gel hydroalcoolique, du savon liquide et des masques de protection à une vingtaine d'organes de presse ce 23 juillet 2020 à la maison des médias Thomas Méhosson de Cotonou. Une cérémonie d'importance faite avec sobriété dans un contexte où les journalistes attendent d'être soutenus comme les couches défavorisées et les couches exposées contre-rendues qu'à l'esquitomé. L'Union des Professionnels des Médias du Bénin-UPMB a distribué des dispositifs de lave-mains, du gel hydroalcoolique, du savon liquide et des masques de protection à plusieurs organes de presse ce matin à la maison des médias. Une cérémonie force simple conduite par la présidente Zakiyat Latounji. Vous n'êtes pas sans savoir que nos entreprises de presse sont confrontées à d'énormes difficultés. Et nous, dans notre rôle de défenseurs du personnel des entreprises de presse, travaillant à leur garantir les meilleures conditions de travail nécessaires, nous nous sommes retrouvés dans l'obligation d'oeuvrer pour leur permettre d'avoir le cadre approprié, les instruments appropriés, le kit approprié pour se protéger. Parce qu'il y a pandémie, mais les acteurs des médias sont tout le temps sur le terrain et vont travailler. Mais c'est important qu'ils se protègent. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction avant de prendre l'engagement du bon usage du matériel reçu. C'est heureux de savoir que nous sommes soutenus par l'UPMB. C'est vrai que malgré la situation de cette maladie, de cette pandémie, les reporters que vous êtes, que nous sommes, sommes tous les jours sur le terrain à la recherche de l'information. Et c'est indispensable que tous les professionnels des médias puissent également se protéger contre ce mal-là. Alors je voudrais donc remercier franchement l'Union des professionnels des médias du Bénin pour cet acte. Et nous ferons en sorte que toute personne qui entre dans le canal 3 puisse faire le minimum pour ne pas propager le virus. Et aussi sensibiliser tous les confrères à observer les gestes barrières. Je crois que c'est la seule solution que nous avons contre cette pandémie. L'UPMB vient ainsi, comme certaines autres associations, assister les hommes de médias dans la lutte contre le coronavirus en attendant que l'État central agisse. En cette occasion de remise de matériel de protection, le président de l'association de créateurs des modes du Bénin et un représentant des journalistes ont décrit la situation des journalistes qui nécessitent des actions de l'État. On est invité pour votre soft remise de ce matin. Vraiment, l'ACMB, c'était un plaisir pour nous de vous accompagner. On s'est dit, c'est vous qui êtes vraiment au cœur. Après les médecins, sûrement c'est encore vous. Donc on s'est dit, il faut qu'on essaye de vous accompagner pour que vous essayez de vous protéger. Parce que c'est vous qui êtes en contact avec l'information. Qu'on a sur le terrain de tout ce qui est en train de se passer. Nous, on implore le bon Dieu de vraiment vous protéger pour que vous donnez encore plus le meilleur de vous-même. Vraiment, ce que vous êtes en train de faire, c'est touchant, ça nous touche. Désormais, l'UPMB est notre partenaire. Et toutes les fois et chaque fois, on se sent condamné de vous accompagner dans vos tâches très nobles. Nous sommes très heureuses de recevoir au nom de la radio ce don de l'UPMB. Cela prouve combien de fois il est important de faire partie d'une famille. L'UPMB pour nous est notre famille. Vous voyez, au moment où l'on fait des dons à gauche, à droite pour les malades, dans d'autres ONG ou associations, personne n'a pensé aux hommes des médias qui pourtant sont très exposés. Alors notre famille a pensé à nous et je trouve que c'est une très bonne chose. Dans le cadre de renforcer les capacités des cadres de l'administration qui interviennent dans le dialogue social, le Conseil national du dialogue social a démarré une séance de formation à l'attention des cadres nouvellement affectés à cette tâche. La première séance a réuni les cadres du ministère des Affaires étrangers, du ministère de l'Intérieur et du ministère du Travail à l'Infosec de Cotonou. Au dernier jour de ce séminaire de 72 heures, Karl Eskitomé a arraché quelques mots au Président du Conseil, Guillaume Atigbé. Voici l'extrait qu'il nous propose. Vous savez, au thème de la loi de 2015 portant statut gérant de la fonction publique, je crois qu'il est prévu en son article 25, et la création des commissions administratives paritaires qui sont venues remplacer les conseils sectoriaires dialogue social. Ces conseils qui constituent un cadre de dialogue au niveau des structures ministérielles. Alors, comme c'est de nouveaux membres qui viennent d'être élus, pour permettre à ce cadre-là de commencer, d'entamer vraiment la mission qu'il a signée aisément, le CNDS en tant qu'organe d'accompagnement a initié une série de formations qui va couvrir à terme tous les ministères, et une série de formations qui a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs au dialogue, disons, au niveau de ces entités-là. Alors, nous avons commencé avec le ministère de l'affaires étrangères, le ministère du Travail, et celui de l'intérieur. Le mois prochain, ça va être le tour d'autres ministères déjà, et ainsi de suite. Alors, à cet effet, nous avons avec nous un expert du Bureau international du travail à la retraite, et donc le programme est conçu de telle manière que les trois jours-là soient mis vraiment à profit pour que les participants puissent repartir avec l'essentiel des enseignements qu'il leur faut. Non, la phase réelle, c'est qu'au titre des tests qui régissent les commissions administratives paritaires, elles sont tenues d'organiser un certain nombre, je crois, deux sessions par an, pour tenir ce cadre de dialogue social, pour aborder les questions, les problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés, enfin, les services publics sont confrontés, et trouver les solutions qu'il faut, et les questions, les autres questions liées par exemple à la discipline et autres, de toute façon, toutes questions qui freinent ou compromett un peu l'évolution normale des activités au niveau de ces ministères sont abordées dans ce cadre-là. Donc, nous allons, nous participons également à ces sessions en tant qu'observateurs, et un point, disons, de l'évolution des choses est fait régulièrement, et des recommandations seront formulées en cas de besoin. Guillaume Atikbé a commenté l'accalmie observée depuis quelques mois en ce qui concerne les mouvements de protestation, notamment de débrayage. Pour moi, la raison principale, disons, de l'accalmie relative que nous constatons aujourd'hui est due au fait que le gouvernement s'est engagé pleinement dans le dialogue. Donc, il faut voir tout simplement la résolution d'un certain nombre de problèmes que les travailleurs ont toujours traînés pendant une dizaine d'années, et ces problèmes qui sont la base des revendications que les travailleurs formulent. Donc, pour nous, il n'y a pas de secret. Par exemple, quand vous prenez l'enseignement des gens qui ont travaillé pendant une dizaine d'années et qui n'ont pas eu leur situation régularisée, donc sans salaire, des gens qui sont déclarés à la Caisse Nation de Sécurité Sociale et qui pratiquement ne cotisent pas ainsi de suite. Donc, il y a eu un certain nombre de situations qui ont été régularisées et les travailleurs, les ressorts syndicaux, conscients du fait quand même que des solutions ont été apportées à un certain nombre de leurs préoccupations, ont essayé un peu d'atténuer les choses. Donc, cette accalmie relative que nous constatons aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas le fait qu'une loi est prise par rapport à la grève, mais c'est beaucoup plus à la satisfaction des revendications. Dans le cadre de la professionnalisation du football béninois, il est fait obligation aux responsables de clubs pensionnaires de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de se muer aux sociétés anonymes sportives propres à leur association avant toute. Participation au championnat de la saison prochaine. Cette décision prise par le comité exécutif de la Fédération béninoise de football en décembre dernier suscite diverses réactions. L'ancien capitaine des écureuils du Béné, Jean-Marc Adjovi-Bocco, cofondateur de l'Institut Diambarce au Sénégal, estime qu'entre les trois types d'entreprises possibles, la société anonyme sportive professionnelle répond plus à l'environnement béninois. Pour ces sociétés sportives, il existe en France trois modèles, trois statuts juridiques. Le premier qui est l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée. Le deuxième qui est la SAOS, la société anonyme à objets sportifs. Et la troisième, la société anonyme sportive professionnelle, la SASP. Donc ces trois modèles, j'ai essayé de donner les particularités. La première, le problème c'est que, déjà au préalable, je dois prévenir que, je dois dire que, pour que les gens comprennent bien, la Fédération ne reconnaît que les associations. Donc l'association doit toujours exister. C'est l'association qui détient le numéro d'affiliation. Et donc la Fédération reconnaît cette association. Donc sur le premier modèle, l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, l'inconvénient, c'est que cette structure, enfin ce statut juridique ne permet pas de distribuer de dividendes. Donc c'est quelque chose qui ne va pas intéresser d'investisseurs. Le deuxième modèle qui est différent, donc la SAOS, l'association doit détenir 33% du capital. Donc là aussi, des investisseurs qui viendraient investir, si 33% doit appartenir à l'association, pas certain que les investisseurs soient intéressés par ce modèle-là. Et le troisième modèle, la SASP, donc la Société Anonyme Sportive Professionnelle, qui me semble être le modèle le plus proche de ce qu'on devrait trouver ici au Bénin, qui est un modèle qui se rapproche du droit commun des sociétés commerciales. C'est-à-dire que 100% de la société, de la SASP, est détenu par des investisseurs. Un investisseur unique ou plusieurs investisseurs, mais qui partageront 100% des dividendes qui seraient versés. Donc voilà les modèles qui existent, et sur lesquels je pense qu'on devrait plancher, et trouver notre bonheur dans ces différents modèles qui existent. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci d'être restés à nos côtés à deux minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada